Bonjour à tous et bienvenue ici à l'Orient à l'occasion de l'Ocean B2B, un événement bien sûr organisé par le pôle mer Bretagne-Atlantique. Une journée particulière, Covid oblige, 7h30 se déroule en distanciel comme maintenant et nous respecterons aussi tout à l'heure les distanciations sociales. Nous vous proposons un début de soirée exceptionnel qui se déroule lui en trois temps. Dans quelques instants, vous allez prendre un grand bol d'air avec la diffusion du reportage Chasseurs de tempêtes, ça sent bon les embruns et ça nous rappelle surtout que nous sommes peu de choses face à ce lien qui nous rassemble ce soir, la mer devant qui nous devons rester humbles. Alors oui, c'est une source inépuisable et quand l'homme et la mer avancent de concert, les résultats sont juste bluffants. On y revient dans une table ronde où nous vous présenterons trois projets vraiment novateurs en développement. En fin d'événement, le photographe Evan Bourdet nous donnera une master class photo spécialité, mais là aussi le résultat de travail est tout bonnement spectaculaire. Avant cela, c'était en compagnie du directeur du pôle mer Bretagne-Atlantique, Patrick Poupon, que nous entamons cette soirée. Bonsoir Patrick. Merci de nous accueillir ici. Avant de parler de votre actu, Patrick, un mot sur le pôle mer Bretagne-Atlantique et ses missions. Alors le pôle mer Bretagne-Atlantique œuvre au développement économique autour de l'innovation maritime en rapprochant les entreprises et le monde de la recherche et tout ça autour de projets innovants. Aujourd'hui, notre terrain de jeu est la Bretagne et les Pays de la Loire, deux grandes régions maritimes. Nous réunissons près de 400 adhérents dans l'association parce que nous sommes une association et nous accompagnons plus de 400 projets qui représentent plus d'un milliard de budget. Patrick Poupon, en quoi l'Ocean B2B répond aux missions du pôle mer Bretagne ? Alors cette sixième édition d'Ocean B2B, nous sommes déjà à la sixième édition, elle est un peu originale. Donc Covid oblige, donc elle se déroule à distance. Elle se déroule également sur deux jours. C'est une première parce qu'auparavant, on était en présentiel sur une journée. Et puis, elle est clôturée par une soirée documentaire que vous avez présentée tout à l'heure, Christophe. Donc cette édition a pour objectif vraiment de favoriser le business des acteurs et en particulier, bien sûr, des entreprises. Et donc, pour ça, elle est constituée d'ateliers. Il y a 13 ateliers sur ces deux jours et il y aura plus de 250 rendez-vous B2B qui vont avoir lieu pendant les deux jours. Cette édition est donc organisée avec des clusters partenaires et en collaboration avec le soutien de l'Orient Technopole. Alors Patrick, est-ce qu'on peut revenir sur cette année particulière ? Quels ont été les effets de la crise sanitaire, justement, sur les projets portés par le pôle maire Bretagne-Atlantique et ses adhérents ? Alors évidemment, comme tout secteur, nous sommes bien sûr directement concernés par les conséquences de cette crise sanitaire à double titre. Donc l'équipe du pôle, bien sûr, est concernée. On a choisi vraiment de rester sur le pont pour accompagner nos adhérents dans ce moment un petit peu chahutés. Donc nous travaillons aujourd'hui autour du plan de relance. Donc, afin que le maritime soit vraiment bien considéré comme un levier de développement économique. Et puis, nous accompagnons nos adhérents dans tous les dispositifs générés par France Relance. Et on verra tout à l'heure, en effet, des projets aussi qui sont très novateurs, qui sont vraisemblablement aussi dans ces projets. Merci Patrick. Nous sommes à l'Orient, les pieds bien sur terre. Et je vous propose de prendre un peu, non pas de recul, mais de hauteur. La mer, notre terrain de jeu, balayé par les vents et en perpétuel mouvement, est une source d'inspiration indomptable qui nous pousse au quotidien à réfléchir et à innover, voire même parfois prendre des risques. Réalisé par Laurent Cadoret et Dominique Pipa. Je vous propose de voir ou revoir le documentaire Chasseurs de tempêtes, l'histoire de ce duo. L'un est photographe, l'autre est pilote d'hélicoptère. Leur connivence, leur maîtrise technique et leur talent ont permis d'immortaliser quelques-unes des plus belles images de tempêtes. Je vous laisse découvrir le reportage et on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes. Et nous sommes de retour en direct à l'occasion de l'Ocean B2B. Alors, je vais déjà vous présenter nos invités qui vont nous accompagner durant toute cette soirée. Richard Forest, bonsoir. Vous êtes fondateur et dirigeant de Sierre pour le projet Surcouf. Alors, Sierre a conçu un semi-rigide à foil en passe de révolutionner les pratiques du bateau à moteur. Et vous allez le voir, vous allez le voir. C'est bien aussi pour notre sécurité. Bonsoir, Richard Forest. Bonsoir. Merci d'être présent ici à l'Orient, à nos côtés. À vos côtés, Kevin Mering. Kevin est ingénieur hydrodynamique chez Ifremer. Kevin développe le projet Tsunami. Le projet Tsunami vise à fiabiliser le concept de cage aquacole flottante en zone tropicale. Donc autant dire qu'on va aller se promener, on va voyager aussi. On va aller prendre quelques degrés parce que c'est frais, ce temps-ci. Et à vos côtés, merci d'être présent. Bonsoir, Kevin. Et enfin, vous prendrez le micro tout à l'heure, Kevin. Et enfin, Quentin Henry, responsable commercial génie civil chez Legendre Construction pour le projet Dicoué. Le projet Dicoué consiste à développer un système de digues modulaires assurant la protection du littoral tout en récupérant l'énergie de la houle et en la transformant en électrique. Et même un peu plus que ça. Bonsoir, Quentin. Bonsoir. On n'en dit pas plus, mais c'est un peu plus que de l'électricité. On verra ça tout à l'heure. Merci à vous trois d'être présents ici. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a pu nous voir le documentaire. On va en parler dans un instant. Vous aurez, vous, derrière votre écran, la possibilité tout à l'heure de poser quelques questions évidemment à nos intervenants via le chat de YouTube. On croise les doigts, ça va évidemment fonctionner. Donc, n'hésitez surtout pas. D'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, vous pourrez prendre la parole. On va tout de suite parler du documentaire qu'on vient de voir, Chasseurs de tempêtes. Un mot, Richard Forest, sur ce documentaire. C'est vous, la mer, la mer en tous ses états. Ça vous inspire quoi, vous ? Les images étaient magnifiques. Moi, je suis un fan d'aviation, donc j'ai particulièrement apprécié. Oui, c'est sûr, quand on voit les éléments, ça nous rappelle juste qu'on doit être très très humble. Ça a été dit tout à l'heure en bulles, mais quand on voit les images, c'est clair. Pour faire une aparté avec Sierre et les bateaux volants, c'est clair qu'on ne va pas aller dans ce genre de mer. On ne peut pas faire l'impossible. Il faut respecter la nature de toute façon. Quoi qu'il en soit, elle est plus forte que nous, la mer. Kevin Mering. Oui, c'est des images qu'on voit très souvent, finalement, sur les côtes bretonnes. Une puissance incroyable de la mer. Dans les projets, on essaye de plus en plus soit d'apprivoiser, soit de contrer de la manière façon possible. Alors chacun, vous, vous essayez de la contrer, de la maîtriser. Et puis, Quentin, lui, essaye directement de récupérer un peu tout ce qu'elle peut nous donner. Ça vous inspire quoi, ce reportage, Quentin-Henri ? Mise à part le caractère magnifique des images qu'on a pu voir, et c'est assez incroyable d'avoir ce duo hélicoptère et photographe pour faire ce type d'image. Effectivement, ça témoigne de la puissance de l'océan et ça fait évidemment écho avec le projet qu'on porte aujourd'hui. Kevin m'a un peu soufflé la remarque. Mais oui, il y a à la fois apprivoisé et à la fois aussi parfois protégé. C'est ça. Et quand les deux fonctionnent, c'est magnifique. C'est le projet de Digway. Mais notamment, c'est tous vos projets et en termes d'images exceptionnels. Tout à l'heure, Evan Le Bourdet, photographe de Mercerat, avec nous pour nous montrer aussi quelques images somptueuses. Allez, on va tout de suite commencer à présenter les différents projets. Et on va commencer avec vous, Richard Forest. Vous êtes donc le fondateur et dirigeant de CIR. Avant de parler du projet, un mot sur cette année. Vous êtes un des adhérents du Pôle Mère-Bretagne-Atlantique. Un mot sur cette année évidemment particulière. Covid-19 oblige que vous avez pu vivre. Est-ce que finalement vous avez réussi à continuer à faire du business ou de la recherche et développement aussi ? Donc pour parler de 2020 effectivement qui s'est écoulé. Comme beaucoup de sociétés quand même, on avait des carnets de commandes. Donc on a poursuivi le développement effectivement de tous les projets qui étaient en cours. On a senti nous une baisse de charge parce qu'on a eu des annulations de commandes de gens qui avaient commandé des bateaux. Du coup, on a transféré ça plutôt en R&D effectivement pour ne pas casser le rythme. Et puis, on avait la chance d'avoir effectivement présenté dans le cadre du croisement des filières, des appels à projets croisement des filières, un projet de drone. Drone sur foil puisque donc le foil, contrairement à la voile, quand on est en bateau à moteur, le foil va amener de la stabilité. Et donc, on a eu l'idée avec un partenaire de la Trinité-sur-Mer de présenter un projet de drone qui va en haute mer. Un drone de 7 à 8 mètres qui est un foiler puisqu'on est très très stable avec le foil. Et donc, du coup, on va pouvoir détecter et éviter de façon plus précise dans des mers un peu plus agitées que ce qu'on connaisse aujourd'hui les petits drones. Et donc, pendant toute l'année 2020, on a fait la grosse réponse à l'appel d'offres avec IEM Solutions. Et ça nous a, on a eu la chance en fin d'année d'être lauréats, d'avoir été retenus. Et on a un projet financé par la région pour travailler sur ce projet de R&D du futur pendant deux ans. Alors, merci, Richard Forrest. Je vais vous poser la question à tous deux aussi, Kevin et Quentin. Est-ce que finalement, cette année 2020, ça a été une année sous cloche, sous pause ? Ou alors, non, non, au contraire, ça a fausse donnée. Les projets ont avancé. Vous avez pu travailler presque normalement. Vous qui êtes tous adhérents du club, adhérents du Paul-Mer Bretagne Atlantique, pardon. Kevin ? Nous, à l'Ifremer, on ne développe pas autant de produits que les autres invités ici. Donc, on est beaucoup dans de la recherche. Donc, il y a énormément d'aspects. Mais finalement, le télétravail, c'est plutôt bien développé. C'est forcément plus compliqué parce qu'on n'arrive pas à se parler, etc. Mais l'année, c'est quand même bien déroulée, en tout cas. Quant à Henri, pour le groupe Le Gendre ? Alors, au niveau du groupe, évidemment, comme tous les acteurs du secteur de la construction dans lequel appartient le groupe Le Gendre, ça a été une année particulière avec une activité en baisse. En revanche, du point de vue du développement R&D, la R&D est sur des temps un peu plus longs. Et on a pu continuer à faire le travail du projet d'Ikway comme si rien ne se passait. D'accord. Donc, vous, vous avez réussi à continuer sur ce projet, au moins, d'Ikway. Richard Forest, avant de parler du projet sur coût, vous parlez de votre bureau d'études, justement, créé en 2016. À l'époque, il n'était pas question de bateau à moteur. Après, il y avait un peu de stratégie derrière. Et du bluff, alors, c'est ça ? Ben oui. Quand on crée une entreprise, c'est toujours... En plus, on reproduit un peu, non pas nouveau, mais... C'est une jeune entreprise qui va... Ah oui, on est très jeune. Voilà, 5 ans, c'est très, très jeune. Surtout quand on essaye de positionner des produits qui bousculent un petit peu le marché. Donc, quand on a créé l'entreprise en 2016, on s'était dit... Le constat était le suivant. Les voiliers sur foil, ça marche bien. Ça commence à rentrer dans l'inconscient... Enfin, dans le conscient collectif, plutôt. Et donc, moi qui ne suis pas forcément un... J'adore naviguer, mais je ne suis pas un spécialiste de la voile. Et en tant qu'entrepreneur, je me disais quand même... Le marché est beaucoup plus gros sur le bateau à moteur. Et autant, le foil apporte à la voile de la vitesse, puisque le voilier, nativement, ne va pas très, très vite, parce qu'il n'a pas de puissance autre que le vent. Mais je me suis dit, mais quand on regarde le marché, finalement, il y a beaucoup plus de volume sur le bateau à moteur que sur la voile. Et du coup, le bateau à moteur, lui, il a déjà ses moteurs, donc il peut déjà aller vite, naturellement, avec sa puissance qu'il y a à l'arrière. Et qui plus est, cette puissance, elle est horizontale et assez homogène. Donc, on a un comportement complètement différent entre un voilier qui va utiliser le foil pour s'accélérer, mais qui, du coup, avec le vent, gîte beaucoup et donc il y a une forme d'instabilité. On le voit bien sur les magnifiques images du Vendée. Et par contre, en bateau à moteur, on ne va pas chercher à utiliser le foil pour aller plus vite, mais pour s'élever légèrement au-dessus de la mer, de façon à ne plus taper les vagues. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet d'amortisseur. Et donc, l'idée majeure, elle est ici. Elle est de rajouter ces appendices sur des bateaux à moteur, que ce soit semi-rigide ou rigide, peu importe, pour faire en sorte qu'on amortisse au maximum les chocs, pour donner une idée aux gens. Dans une mer à 80 cm de clapot, donc ça commence déjà à être un beau clapot, avec un autre 7,65 m, on est à 30 nœuds horizontales. On va diminuer de 70 % les chocs à la mer, rien que par cet effet amortisseur, puisque le foil nous tire toujours vers le haut. Et même chose, on a mesuré sur nos bateaux qu'on diminuait également l'intensité. On va diviser par 3 les chocs, et même les intensités seront moins fortes. Donc, sachant qu'on prend à peu près 800 chocs au-dessus de 1,6 G en 1 heure en bateau, c'est énorme. Nous, on va tomber à 200. D'accord. Donc, le confort, le confort, le confort. Ensuite, le deuxième bienfait, c'est l'économie de carburant. On économise minimum 20 % et ça peut aller jusqu'à 50. En tout cas, on est très souvent à 35-40 % d'économie. Donc, certes, le bateau électrique, c'est un avenir, mais quand on va le doter de foils, ça sera encore plus génial. Parce qu'aujourd'hui, le problème des bateaux électriques, c'est le poids des batteries. Pour l'hydrogène, ce sera le poids de la pile et de la batterie aussi. Et donc, si on économise, nous, 20 à 50 % d'énergie, ça veut dire qu'on va redonner autant d'autonomie supplémentaire aux bateaux. Donc, pour revenir à la question, on a commencé par la voile en se disant que le marché va comprendre ce que c'est que la voile et entre-temps, nous, derrière, discrètement, on va travailler sur les moteurs. Et du coup, quand on a publié, quand on a fait voler le premier bateau à moteur en 2017, on a été assez surpris par le comportement du bateau et j'ai presque envie de dire que tout s'est enchaîné, le professionnel et maintenant le militaire. Parce que vous n'avez pas mis forcément en avant la notion de vitesse, mais au final, ce n'est pas le premier argument, mais au final, vous gagnez aussi en vitesse. Oui. Parce que comme on est au-dessus de l'eau et qu'on a un sentiment de sécurité, on ne vole pas trop, on est 20 cm au-dessus. Mais on a un sentiment de sécurité, donc instinctivement, on réduit les gaz parce que le bateau va trop vite sinon. Donc on réduit les gaz, mais on ne les réduit quand même pas tant que ça. Et donc, en fait, on combine les trois, économie de carburant, meilleur confort et on est toujours en moyenne 20 % plus rapide que si on n'avait pas les foils. Comment s'est effectué ce virage finalement entre le 747 et puis le bateau à moteur ? C'est un déclic ou alors vraiment de l'analyse de marché aussi en disant que c'est un peu plus compliqué ? Vous aviez un partenaire aussi. Oui. Alors déjà, quand on crée une boîte, on essaye de ne pas trop faire de l'instant, même si c'est important. Oui. Mais oui, on s'était dit que le bateau Smerigide était très très agile dans son usage. En beach, on va proche des rochers, on le met sur la remorque, on le remmène ailleurs, etc. Donc on s'est dit, le propriétaire du Smerigide va peut-être mieux accepter l'innovation qu'un coque rigide. Donc ça a été un pari, ni plus ni moins. Voilà. Même si le marché est plus restreint en Smerigide qu'en coque rigide. Et effectivement, on a commencé avec Zodiac nautique. Et puis ensuite, tout s'est enchaîné. Signature avec Slinger, ensuite avec Beneteau. Donc c'est vrai, quand le leader mondial vient vous voir, votre boîte, elle a deux ans, et vous vous dites, oula, j'ai pas intérêt à me planter là. Donc rappelez-nous le projet chez Beneteau, parce que c'est pas un petit projet. C'est un 10 mètres. Un bateau de 10 mètres qui lui est pour du transport VIP. Donc Beneteau au début espérait pouvoir le vendre pour la course de l'America Cup puisque c'est un bateau qui dépasse nettement les 40 nœuds. Et puis finalement, bon après il y a eu un certain nombre d'arrêts de projets chez Beneteau. Donc nous on a récupéré le bateau et aujourd'hui on le commercialise. Et on espère que prochainement, proche de l'Ifremer à Brest, le bateau puisse naviguer en exploitation en transrad. Encore pour l'effet confort et l'effet économie de carburant. Alors après justement le retrait de Beneteau, vous vous êtes tourné vers le militaire en décrochant un contrat avec la DGA, c'est la Direction Générale des Armées. Pas facile d'arponner un client comme ça. Et j'imagine que quand on l'a, on a envie de le garder. Pour quelles raisons ont-ils été séduits par votre technologie ? A votre avis ? Un peu de confort là-dedans ? Voilà. Donc en fait, quand ils emmènent les soldats en opération, c'est des gens qui naviguent de nuit, par tout temps, donc qui est 80 cm ou 1 mètre 50 de mer, ils naviguent. Et donc quand ces gens que j'admire beaucoup font deux heures de nav avant ensuite d'aller faire une opération pour libérer des otages, intercepter des trafiquants ou autres, pendant deux heures, ils sont secoués, rincés, vous pouvez employer tous les termes que vous voulez. Moi j'ai navigué avec eux, c'est extraordinaire, c'est bluffant, tellement ce sont des as du pilotage. Et donc voilà, l'idée des militaires, c'était de se dire, il y a sûrement un truc avec ces foils, on va déjà faire un premier projet expérimental pour essayer d'en mesurer les bienfaits et si on est content, alors on verra ce qui se passe. Donc je suis tout à fait conscient que ce n'est pas un marché immédiat, c'est un marché qui arrivera, j'espère, d'ici quelques années, je dirais presque une décennie, mais c'est le prix à payer, en tout cas d'être en avance sur tous les autres et ça c'est clair parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas citer les pays, mais on est en discussion avec plusieurs armées européennes et étrangères hors Europe. Est-ce que le cahier des charges là aussi est, j'imagine, assez précis, drastique ? On ne fait pas ce qu'on veut, j'imagine. On a de très fortes contraintes, donc ce que je n'ai pas dit, c'est que nos foils sont rétractables et asservis, c'est-à-dire qu'en temps réel on bouge les angles, mais ils sont surtout rétractables pour qu'on puisse bitcher, aller sur la remorque, etc. Arriver sur les plages asservis. Sur les plages, etc. Mais simplement, ça ne convient pas aux militaires parce que quand un militaire va faire un assaut sur un ferry avec un smé rigide, il va venir taper la coque, des fois le bateau est à 45 degrés d'angle. C'est assez impressionnant. Donc les foils, non seulement devaient être rétractables, mais surtout, ils ne devaient en rien gêner. Et donc là, ça a été un défi assez énorme parce que quand chaque foil se prend 2 tonnes d'effort et dans quelques centimètres carrés, il y a un vrai défi techno à résoudre. Parce qu'en plus, on vous demande que ça soit fiable, c'est normal, on transporte des gens. Donc quand vous combinez toutes ces exigences, c'est un vrai challenge et le bateau a été mis à l'eau, il se comporte pas mal. Il y a aussi des questions littéralement de sécurité. On ne va pas dire sécurité pour nous, mais globalement, avec une meilleure fraîcheur cognitive. Ça que vous m'expliquiez l'autre jour, les militaires prendraient aussi des décisions qui seraient peut-être meilleures. Il y a des études qui sont lancées là-dessus. Voilà. Donc l'idée, quand on prend un bateau, on a tous navigué, on se fait taper, secouer, etc. Donc on est fatigué, on peut se placer et puis aussi, on est moins réactif dans sa tête. Donc l'idée de se dire que transporter des soldats pendant deux heures qui ensuite vont faire une mission d'un quart d'heure et qui peuvent avoir malheureusement une décision de vie ou de mort tant pour leur équipe que sur l'adversaire, il faut qu'il soit frais dans sa tête. Donc l'idée est de commencer à mener des travaux d'études bien au-delà du folle, donc au niveau du comportement, de l'analyse de comment le passager va ressentir les chocs et l'amélioration. Effectivement, on espère qu'il soit plus frais dans son esprit. Donc là, on est en train d'essayer de monter un projet avec les laboratoires de santé de l'armée de façon à mesurer sur un bateau avec et sans folle, quels sont les bienfaits, y compris sur le mental. Impressionnant. Oui, j'imagine. Où en êtes-vous à ce jour sur le développement de ces différents projets ? Donc le bateau, c'est une étude qui a duré plus d'un an. On était à 16 mois d'études. Donc on a mis le bateau à l'eau en décembre. On va le livrer aux forces spéciales d'ici mars et ensuite, on a trois mois collaboratifs à travailler ensemble sur le bateau, naviguer ensemble pour essayer de l'améliorer, continuer, et ensuite, on verra ce qui se passera. mais on sait très bien qu'il n'y a pas de commande pour l'instant derrière, c'est de l'expérimentation. Mais en termes de vitrine, ça a été un propulseur pour nous extraordinaire. Et j'imagine qu'il faut aussi un peu trésorerie. Vous levez des fonds actuellement pour accompagner le développement de tous ces projets ? Alors, il y a deux questions. Il y a la trésorerie avec les militaires. Je dois tirer mon chapeau. Franchement, on est payé, souvent on râle contre l'État, la DGA, etc. Nous, je ne sais pas si c'est parce que c'est géré par l'Agence Innovation et Défense, mais en tout cas, ils payent super à l'heure. Ça, c'est un vrai bonheur. Peu de gens le disent, donc je le dis. Et oui, pour financer, on est en pur R&D. Comme je dis souvent, en plaisantant, je serais mort que ça ne soit toujours pas fini. Il y a encore 30 ans de travail. On est au début de l'histoire, simplement des bateaux à moteur à foils efficaces. Et donc oui, on a enlevé de fonds permanente. Donc là, pour l'instant, depuis 5 ans, j'ai levé un peu plus de 3 millions. Et donc là, on va changer de braquet parce que, ça y est, on a compris maintenant ce qu'il fallait faire et ne pas faire. On va essayer de poser une stratégie beaucoup plus agressive et conquérante, tant sur le civil que sur le militaire. Et donc là, on va aller chercher entre 4 et 8 millions. Alors, les projets du civil, vous venez de l'aborder, la question du civil, ça va être quoi dans les années qui viennent, le projet du civil ? On va s'orienter sur deux choses. Donc on va rester sur le segment du 8-12 mètres qu'on connaît bien avec nos semi-rigides, mais sûrement aller aussi sur des coques très classiques. Pour l'instant, on vise le professionnel et le premium, le luxe, parce que c'est encore des systèmes trop chers pour le grand public. Donc on pense que pour le grand public, ça deviendra mature d'ici, je dirais 5, entre 5 et 10 ans, personne ne le sait, mais c'est une estimation. Donc le premium et le professionnel. Et dans le professionnel, j'inclus les études sur des grands navires. C'est-à-dire que nous, on peut faire des bateaux de 8 à 12 mètres avec un chantier. Mais là, on est en train de travailler sur un projet pour desservir des plateformes offshore, éoliennes, de façon à, en maintenance, même chose, économiser du carburant. Les grands CTV, qui font 25-30 mètres, consomment beaucoup de carburant. Ils emmènent du personnel à bord qui est secoué, fatigué constamment. Donc on va retrouver les mêmes arguments. On va aller plus vite, en fatiguant moins les opérateurs. Ils vont arriver plus frais, puis ça va coûter beaucoup moins cher que l'hélicoptère, ou même qu'un CTV classique actuel, quand ils seront à hydrogène ou à des énergies propres. Et vous parlez des premiums, parce que nos stars aussi, elles ont le droit d'avoir un peu de bien-être sur leur bateau. Finalement, on retrouve ça. Je ne sais pas si elles regardent l'émission. Mais si, évidemment. Elles vont vous poser des questions tout à l'heure, elles pourront vous poser des questions directement. Mais il y a aussi des attentes. Il y a un vrai marché en devenir. Il y a un vrai marché. Là, on vient de rentrer une commande d'un bateau pour une éminence, c'est le cas de le dire, du Moyen-Orient. Donc oui, le luxe tire très nettement le marché. La green sailing sera sur foil ou ne sera pas ? C'est ça ? Moi, je pense que tous les bateaux green, ce n'est pas une seule technologie qui va primer sur une autre. Ce sera une combinaison. Et donc, pour moi, le bateau du futur sera forcément sur foil. Merci, Richard Forest. J'imagine que derrière leur ordinateur, les internautes auront des questions. Car oui, vous pouvez aussi toujours réagir et interroger directement nos trois invités via le chat YouTube. Allez, c'est avant cela. Je vous propose de voyager. On va traverser l'Atlantique et prendre quelques degrés avec vous, Kevin Amérique. Vous êtes un ingénieur hydrodynamique chez IFREMER. C'est à Brest. À Brest, on ne prend pas beaucoup plus de degrés qu'à l'Orient. On ne va pas se mentir. Vous travaillez sur le projet Tsunami, un dispositif qui permet d'évaluer les comportements en conditions cycloniques de cages aquacoles flottantes et immergeables en zone tropicale. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Dans quel contexte s'est lancé ce projet, Kevin ? Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, absolument. Il y a une différence avec le projet qui a été présenté avant. Nous, on ne développe pas. On étudie un système qui existe déjà. On a été contacté par un aquaculteur en Guadeloupe, le seul au moment où il nous a contactés. Ce qui est toujours le cas, il y a de plus en plus d'expérimentations parce que l'aquaculture se développe énormément, que ce soit en Guadeloupe, en France ou même mondialement. Il nous a contactés après un événement catastrophique pour lui, l'ouragan Maria, qui a détruit la moitié de ses cages. Ce sont des cages en mer. On imagine les cages à saumon qui sont dans les fiers de Norvège. C'est le même principe, mais à une taille plus réduite, plus adaptée à la Guadeloupe, plus adaptée au marché local, où ils ont vraiment développé un système à l'instinct. Là, c'est vraiment l'instinct, du coup, aussi. Comment dire ? En effet, ils ont développé un système qui leur est propre sans forcément avoir de retour. C'était du test grandeur nature. Absolument. Ils ont pris des cages d'un constructeur qui est en Méditerranée. Ils ont essayé de l'adapter aux conditions cycloniques du coin. Ils ont développé un système où les cages sont en surface. Quand un cyclone arrive ou un ouragan, ils arrivent sur les cages, ils les immergent. Ça descend à 10 mètres sous la surface. On attend que les vagues passent. Ils reviennent et ils remontent. C'est la surprise de savoir si le système a tenu ou pas. Ça a été très satisfaisant pendant six ans, jusqu'à Maria qui les a détruits. Et depuis, il a continué. Pour le coup, Maria, c'est un cyclone ? C'est un ouragan. C'est un ouragan. C'est catégorie 5. Ce ne sont pas exactement les images qu'on a vues tout à l'heure, mais on s'en rapproche. Malgré le fait qu'ils soient protégés, il y a quand même des effets qui ont été sentis à la Guadeloupe. Enfin, plus que sentis à la Guadeloupe, il y a quand même un tiers du territoire qui a été privé d'électricité aussi. Toutes ces cages ont subi cet ouragan. C'est là que vous avez pu voir et analyser qu'il y avait des faiblesses, des manquements, et qu'il y avait moyen d'améliorer ce dispositif ? Ça s'est passé par du bouche-à-oreille. L'Ifremer à la Martinique fournissait une partie des œufs que cet aquaculteur utilisait. Par tout le réseau Ifremer, ça remontait jusqu'ici au comportement des structures. On analyse le comportement des cages en conditions cycloniques en mesurant sur place. C'est une grande opportunité pour nous parce qu'on peut étudier un système qui existe déjà. On n'est pas sur des simulations des maquettes en bassin. On peut tester le système réel lors d'un cyclone. Vous faites de la modélisation pour améliorer le système. Vous travaillez de quelle manière ? Depuis Brest, depuis plus d'années, vous pouvez améliorer ces cages ? On est dans de la recherche. Une fois qu'on a toutes les entrées des cages, on peut mener pas mal de simulations. C'est tous les logiciels. une partie existe, une partie qu'on doit développer. Un mélange de cages, d'ancrage, de filets, les logiciels commerciaux ont un peu de mal avec ça. On fonctionne comme d'habitude, c'est-à-dire des simulations et des essais en bassin à échelle réduite sur un environnement qu'on maîtrise totalement. Et là, on a en plus cette composante de pouvoir mesurer tout ce qui va se passer sur place. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a derrière un vrai projet économique, le fait de pouvoir réussir à garder ces cages-là immergées. Derrière, il y a un développement de toute une économie. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer d'où on vient au final pour ces cultures-là et vers quoi on peut tendre ? Absolument. Quand je suis arrivé sur le projet, ça ne se sentait pas du tout. C'est arrivé en fait en discussion l'année dernière quand je suis allé en Guadeloupe pour pouvoir regarder ces cages et mieux les comprendre, ou en discutant avec les acteurs locaux. Finalement, il y a eu vraiment une demande pour le type de poisson que l'aquaculteur a produit qui a été en partie aussi créée par cet aquaculteur. Il a aidé un peu la population locale à redécouvrir ce poisson qu'ils avaient partout. Et il y a une véritable demande pour pouvoir développer ça. C'est des emplois, c'est de la consommation locale, du circuit court. On est vraiment dans l'ère du temps de ce type de produits. Est-ce qu'on imagine qu'importer des produits qui viennent du continent ou d'autres pays en Guadeloupe doit revenir à extrêmement cher ? Absolument. Tout le monde s'y retrouve ? Exactement. Et aujourd'hui, le marché vous attend ? En fonction de ce que vous pouvez faire, des améliorations que vous allez pouvoir apporter, vous allez apporter encore plus d'assurance à ces personnes qui veulent se lancer dans ces projets-là ? Oui. Si on arrive à mieux comprendre le système, à permettre de proposer une structure qui est à tel endroit autour de la Guadeloupe ou ailleurs dans la zone caribéenne, qui permet de tenir aux conditions locales, pour un investisseur, ça permet par exemple de dérisquer le projet. Aujourd'hui, quelles sont les échéances à venir pour le travail que vous effectuez aujourd'hui, et ce qui est amené à se développer là-bas ? Tous les ans, il y a une saison cyclonique qui est de septembre à novembre, donc on a loupé celle de l'année dernière. Heureusement parce qu'il n'y a pas eu cyclone. Malheureusement, selon les points de vue. Vous, au final, vous auriez bien aimé qu'il y ait des tempêtes un peu plus grosses pour tester directement vos cages ? Pas l'année dernière, parce qu'on n'était pas prêts. La situation sanitaire actuelle, etc. Donc on attend l'année prochaine. Normalement, ils annoncent quand même une saison un petit peu mouvementée, donc on verra bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois qui viennent maintenant ? Comment ça va avancer ? C'est de la recherche, donc c'est des analyses de données. C'est assez pénible à raconter, mais bon, c'est du développement, c'est de la continuité des activités à Yves-Romère. Au final, vous n'avez pas besoin de faire des tests en bassin aujourd'hui à Yves-Romère. Tout se fait directement aussi à la base dans le milieu naturel. On a les deux aspects en fait. On a le milieu naturel, l'évaluation à taille réelle et l'évaluation en maquette. On a pu en mener l'année dernière, en fin d'année, en courant une petite maquette des cages simplifiée. Et on attend du coup la réfection du bassin à Brest pour pouvoir avoir des conditions de houle qui soient plus cohérentes en tout cas d'un or avant. Est-ce qu'il y a des endroits en France où on peut effectuer ce genre de tests ? Kevin, à l'échelle ? Partout sur la côte. Je dirais peut-être pas en Bretagne vu les images qu'on a vues tout à l'heure. Mais en tout cas en Méditerranée, ça peut se développer. Merci Kevin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter par rapport à ce projet ? Ou pas, Tsunami ? À la réflexion, on aurait dû choisir un meilleur nom. Tsunami pour des ouragans, c'est pas cohérent. Ça, vous pourrez changer encore, peut-être à terme. Allez, je vous propose tout de suite de passer au troisième projet. Merci Kevin, tout aussi passionnant que les deux premiers et dans un secteur différent en quoi, en effet, le champ est très vaste. Quentin Henry, vous êtes responsable commercial génie civil chez Legendre Construction pour le projet Dicouet. On ne s'attendait pas forcément à voir le groupe Legendre aller dans l'eau comme ça. Un spécialiste, un champion de la construction de l'immobilier. Et aussi du développement durable, mais on y viendra tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est une nouveauté. L'ambiance maritime est un peu une nouveauté pour nous. Le projet qu'on pousse est un projet au croisement des filières. Legendre, effectivement, représente le côté constructeur génie civil. Mais on s'est associé avec une entreprise qui va représenter, on va dire au sens large, le monde de l'EMR qui s'appelle GEPS, GEPS Techno, qui est aussi un des adhérents du pôle maire. Et enfin, on est aussi associé à l'IFREMER, qui amène ces moyens de recherche pour créer ce consortium autour du projet. Le projet Dicouet consiste à développer un système de digues modulaires assurant la protection du littoral tout en récupérant l'énergie de la houle et en la transformant en électricité. Et on va voir dans un instant, un peu au-delà de ça aussi, vous allez comprendre en quoi la notion de circuit court prend là aussi tout son sens. Quentin, vous travaillez au sein du groupe Legendre, je le disais, spécialisé dans l'immobilier. Et vous, la mère, ça vous connaît, puisque vous avez fait aussi partie du pôle France à Brest, vous avez fait vos études justement au pôle voile à Brest. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette période de votre vie ? Effectivement, je ne m'attendais pas à parler de ma vie d'avant, mais il y a un lien aussi. C'était un autre pôle, c'était un pôle France, donc c'est des centres d'entraînement nationaux de voile, et j'étais effectivement basé à Brest, et je faisais de la voile olympique, la planche à voile olympique. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a un lien, on maîtrise mieux la mer, on l'appréhende un peu mieux, peut-être quand on a des projets de recherche et développement comme celui que vous menez ? C'est clair qu'il y a une approche, il y a un amour de la mer qui va nous aider dans ce projet-là. Après, sans doute que sans avoir des bases théoriques fortes comme peuvent avoir des gens dans la recherche comme Kevin, j'ai au moins une pratique du milieu et une compréhension de ce qui se passe sur la mer. Vous nous avez parlé du consortium justement qu'il y a autour de ce projet. Le projet Digway va développer et tester en conditions réelles ce concept de digue modulaire. Est-ce que vous pouvez, vous avez le temps, nous présenter justement le concept Digway ? C'est un concept qui est l'association de la protection du littoral et des ports avec la production d'énergie. Ça vient vraiment s'adosser dans la démarche que les ports doivent mener du changement du modèle global du port, du modèle énergétique et du modèle durable. En fait, l'idée est très basique. On réfléchissait aux ouvrages portuaires au sens large et à la fois, on s'est dit, mais il y a plein d'énergie disponible dans le livre naturel, notamment l'énergie des vagues. Et bien, plutôt que de la laisser se disperser, pourquoi ne pas s'en servir ? Et d'ailleurs, une digue, ça ne sert qu'à ça à la base, ça ne sert qu'à arrêter l'énergie. Et bien là, on l'arrête, mais aussi on l'utilise. Voilà. D'où le projet Digway. Donc, c'est bien un projet d'infrastructure avec une coloration EMR. Et ce n'est pas un projet d'énergie de centrale énergétique comme le serait un champ éolien en mer. Là, on vient faire un port, on vient modifier un port, l'améliorer et on en profite pour créer de l'énergie qui pourra être utilisée localement. Et ça, je trouve que ça prend vraiment tout son sens dans le modèle énergétique du port et dans le modèle durable du port. On verra tout à l'heure, justement, si ce principe d'effet durable, évidemment. Quelles sont les principales étapes d'élaboration de cette digue modulaire ? Parce qu'on n'a pas parlé de la mesure, de la taille de cette digue. C'est tout de même 60 mètres. On ne fait pas ça n'importe comment, n'importe où. Alors là, vous avez évoqué le démonstrateur qui est un peu la finalité du programme R&D qu'on est en train de mener. Effectivement, on va faire un démonstrateur de 60 mètres environ. Ça, c'est d'ici deux ans. Ça, c'est d'ici deux ans. D'ici là ? D'ici là, on a phasé notre projet R&D avec plusieurs étapes. On a déjà réalisé des maquettes, des essais en bassin dans le bassin de l'Ifremer à Bousané à côté de Brest. Des essais qui ont été concluants au niveau des résultats. Là, on arrive à la seconde étape où on va faire un proto de taille intermédiaire qui sera pour le coup en environnement marin, qui nous permettra de continuer ce développement et de fiabiliser la technologie. Et enfin, l'aboutissement de ce programme, c'est vraiment un démonstrateur en taille réelle. Donc là, une digue. Et on discute très étroitement et avec une collaboration très efficace avec la région Bretagne qui est propriétaire de plusieurs ports. Et donc, on discute avec eux pour implanter ce démonstrateur sur le port de Dierne. Alors, il y a plein de défis associés à ça. Mais en tout cas, ça serait vraiment une façon parfaite d'aboutir ce programme de recherche. Alors, quels sont les premiers enseignements que vous pouvez tirer de cette modélisation et puis des premiers tests que vous avez pu faire ? Alors, les premiers enseignements qu'on a tirés des essais en bassin, c'est que le potentiel énergétique, il est vraiment là. Alors, le potentiel de protection, c'est un préalable qui est indispensable. C'est-à-dire que si jamais notre ouvrage n'assurait pas le rôle de protection comme une digue classique, on pouvait arrêter ou alors changer. Bref, c'était le point de départ. Ça, ça a été acquis assez vite. Et cette dualité, c'est protéger aussi. Ça reste quand même la priorité et produire de l'énergie. Voilà. Et en fait, on s'est aussi rendu compte de la capacité de captation de l'ouvrage. Donc, en fait, les vagues viennent taper sur l'ouvrage. On a un système de capteur qui est une sorte de grand volet qui oscille, qui récupère cette énergie mécanique et après qui la convertit en électricité. C'est des volets oscillants qui vont bouger. Exactement. C'est un volet oscillant qui est vertical. Et chaque fois que les vagues tapent dessus, ça récupère de l'énergie. Et on s'est rendu compte de la capacité de captation qui était très importante. Et si on met ça en face de l'énergie de la mer, qui est aussi dans certains endroits colossal, on arrive à des rendements très efficaces. Aujourd'hui, quels sont les freins ? Il y en a, on voit et on parle beaucoup, notamment ces temps-ci, du champ éolien à Saint-Brieuc, de ces projets qui ont 5, 10 ans déjà et qui ont du mal encore à voir le jour. Est-ce qu'il y a des freins comme ça ou au contraire, vous avez un dispositif qui vous permet de vous mettre en place assez rapidement et aboutir assez rapidement ? Est-ce qu'il y a des freins administratifs aussi ? Il y a des freins administratifs. Et ça, c'est bien naturel. Il y a toutes les études en lien avec la construction d'ouvrages qui mettent du temps, etc. Et les études d'impact, mais ça, c'est tout à fait normal. Alors, on a la chance, par rapport à des dispositifs comme les champs en mer, d'avoir un dispositif intégré dans un ouvrage, donc finalement beaucoup moins voyant. et puis sécurisé par rapport à la pratique des gens de la mer, etc. Donc, j'espère qu'on n'aura pas de point à titre de ce point de vue-là. Ah non, après, les freins, c'est les freins classiques d'un développement R&D. C'est-à-dire qu'on avance au fur et à mesure des résultats qu'on arrive à avoir. Et puis après, il faut financer ça. Là, pour le coup, c'est que des problèmes d'entreprise. Ce n'est pas vraiment des freins liés au projet. D'autres procédés houlomoteurs comme ça sont déjà en activité. En quoi le vôtre est plus performant ou efficace ? Alors, en fait, la différence avec la majorité des systèmes houlomoteurs qu'on peut voir, c'est que nous, il assure une fonction de protection. Les houlomoteurs qu'on a au large n'ont que pour but de faire de l'électricité. Et ceux qui viennent se rapporter sur des digues existantes, c'est aussi le seul but, mais ils ne viennent pas améliorer la protection de la digue ou modifier l'ouvrage. Il s'avère qu'on a des ouvrages à construire et puis on a aussi un parc d'ouvrages vieillissant qu'il faudra réadapter, car malheureusement, le réchauffement climatique amène des nouvelles contraintes. Finalement, notre procédé, à date de ce qu'on sait, est le seul à proposer cette dualité d'usage, protection et production. Alors après, du point de vue de la performance, pour faire simple, il y a quatre grandes familles de procédés houlomoteurs. On a choisi celle qui était la plus efficace, qui est celle des volets oscillants. On ne produit pas plus qu'un volet oscillant classique, on produit autant, mais c'est le meilleur niveau de performance dans la récupération houlomotrice. Est-ce que cette digue modulaire peut être installée dans n'importe quel endroit ? Est-ce qu'il y a des sites privilégiés ? J'imagine que oui. Il faut qu'il y ait un peu de jus, comme on dit. Oui, c'est-à-dire qu'on peut l'installer n'importe où, mais en revanche, s'il veut avoir une performance énergétique, il vaut mieux se positionner dans des zones avec du gisement, c'est-à-dire une ressource disponible, donc des zones agitées. Par exemple, dans cette belle rade de Lorient, le port de Lorient est déjà naturellement abrité par la rade. Bon, il y a peu d'agitation. On peut toujours mettre Dicouet, mais ça ne produira pas grand-chose. En revanche, si on va se mettre un peu en dehors de la rade, je ne sais pas si on va au niveau de Gavre... Un petit gavre ? Non, un extérieur. Un extérieur, d'accord. Là où les vagues viennent vraiment taper, là, c'est clair, il y a de la puissance disponible. On n'a pas parlé du côté stockage de l'énergie ou on l'injecte sur le réseau ? Est-ce qu'il y a différentes technologies que vous maîtrisez, que vous avez pour objectif d'alimenter ? Dès lors qu'on va produire de l'énergie, ce qui nous semble être le système le plus vertueux d'un point de vue environnemental, c'est de pouvoir l'utiliser localement. Ça, ça suppose qu'on ait des consommateurs à proximité, qui ont des besoins au moment où on produise. C'est la thématique des énergies renouvelables. On est confronté à ça dans toutes les énergies. Alors, à cette problématique, il y a plusieurs réponses. La première, ça va être par exemple le stockage. On se rend bien compte que le stockage électrique n'est encore pas très mature du point de vue des coûts. En revanche, il y a quelque chose qui arrive à grand pas et dont tout le monde parle, c'est l'hydrogène. Alors, on pourrait évidemment, dès lors qu'on fait de l'électricité, produire de l'hydrogène verte pour le coup, et pourquoi pas produire l'hydrogène à destination des bateaux qui sont hébergés dans le même port. Et là, je pense que la boucle est bouclée du point de vue du modèle global portuaire. Et puis, il me semble qu'à Odierne, il y a un projet aussi de bateaux alimentés justement en hydrogène. C'est ça. Ça, c'est un projet ambitieux qui est porté par la région avec le passage de l'ensemble de sa flotte de bateaux, puisqu'elle est propriétaire des bateaux qui desservent les îles, le passage à la propulsion hydrogène. Et il s'avère que le bateau d'Odierne, qui desserre l'île de Saint, est le premier à passer là-dessus. Donc, je pense qu'on arrive à un moment où il peut y avoir une synergie de projets intéressante. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Comment ça va se passer dans les mois qui arrivent là maintenant pour le projet d'Igway ? Alors, que le projet continue à se dérouler tel qu'il s'est déroulé depuis le début, c'est-à-dire très bien, qu'on puisse avoir une vision claire sur ce site-ci de démonstrateur avec la région et qu'on trouve un accord sur tous les points de vue. Et après, si tout se passe bien, on aura notre proto-intermédiaire dont j'ai parlé, qui sera mis en mer à l'automne sur le site d'Ifremer à Plouzanné, au bas de la falaise. Voilà. Et voilà, que la mise à l'eau se passe bien. Et donc, on sera très heureux de ça. On sera attentifs. On regardera ce qui se passe au niveau du démonstrateur. Merci, Quentin, Henri. Écoutez, merci à vous trois d'avoir répondu à nos questions. Je vous propose tout de suite de répondre aux questions des internautes. Première question pour Sierre, Richard Forest. En quoi la solution développée par Sierre se distingue de celle développée par d'éventuels concurrents étrangers ? Pourquoi il y a la concurrence ? Heureusement, c'est bon signe. Si on était tous seuls, ce ne serait pas bon signe. Globalement, aujourd'hui, il y a quatre acteurs. Deux qui sont sur du tout électrique, sur de la mer fermée. C'est Sea Bubble Franco Suisse, avec Alain Thébault, qui vient de passer sur une version hydrogène. Bonne nouvelle, a priori, il vient de vendre des bateaux. C'est très bien pour le marché. Et puis, Candela, en Suède, qui fait aussi des bateaux électriques. Là, on est sur des bateaux qui vont sur des lacs, des plans d'eau fermés, puisqu'il y a une contrainte réglementaire européenne qui devient très contraignante. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit, dans certains plans d'eau, de venir avec des moteurs thermiques. Donc, voilà. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. Nous, on reste sur la pleine mer. Donc, pleine mer, aujourd'hui, il y a, pour l'instant, deux acteurs. Le premier, c'est Enata, à Dubaï, qui fait un foiler magnifique, très très beau. C'est un bateau hybride, qui fait 7 ou 8 mètres, je crois. Hybride diesel électrique. Par contre, c'est un bateau de milliardaires, puisqu'il est vendu à 1 million d'euros. D'accord. Voilà. Par contre, il est magnifique. C'est James Bond. En Sprina, ça peut ? Oui, ça peut, oui. Et puis, après, il y a nous. Donc, nous, on est plutôt sur le segment plus... Juste en dessous, en fait. Donc là, plutôt sur le proficiel. Donc, globalement, on est quatre. Et puis, il y a François Gabart, là, avec Merconcept, qui vient d'annoncer une commande de deux foilers électriques. Alors, je crois que c'est pour un riche propriétaire aussi. Donc, il n'est pas encore à la série. Mais voilà. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a d'autres acteurs qui sont en train de naître. Les Russes sont très très forts. Ils vendent aussi des bateaux foilers bien avant nous. Donc, heureusement qu'il y a des concurrents. Donc, il y a une émulation un petit peu. Et beaucoup sur l'électrique. Quand même beaucoup sur l'électrique. Alors, qu'est-ce qui nous différencie beaucoup ? C'est que chez nous, là, pour le coup, les foils sont totalement rétractables. Chose qu'il y a sur Enata aussi. Donc, le foiler qui va en mer. Et Candela et Sea Bubble, ils le sont moins. Donc, typiquement, eux, ça a un impact sur l'infrastructure. On parlait tout à l'heure des ports. Voilà. Pour nous, c'est un élément important de ne pas avoir à modifier l'infrastructure. Est-ce que vous pouvez arriver n'importe où vous le souhaitez ou quasiment ? Richard Forrest, toujours pour vous. Existe-t-il des limites au concept ? Taille, poids, puissance, vitesse et autres ? Alors, oui, évidemment qu'il y a toujours des limitations. Faire des bateaux trop petits, c'est un problème. Donc, nous, maintenant, on fait voler des bateaux de 5 ou 7 mètres. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de marché en face économique. Donc, techniquement, c'est faisable. Mais nous, finalement, on va aller au moins sur du 8-12 mètres. Et après, on peut donc travailler sur des bateaux plus grands. Et donc, on parlait d'un CTV tout à l'heure de 25 ou 30 mètres. Très clairement, on ne va pas faire voler un CTV. Mais par contre, l'élever de quelques dizaines de centimètres, c'est autant de mètres cubes d'eau en moins poussée, donc autant d'énergie sauvegardée. Donc, finalement, la contrainte, elle est économique. Est-ce qu'il va y avoir un retour sur investissement ou pas avec ce qu'on cherche à gagner ? Tout bêtement. Par contre, faire voler un bateau de 30 mètres, oui, évidemment qu'on peut. Typiquement, c'est un projet qu'on a avec les militaires. Donc, à voir plus tard. Alors, Quentin Mering, c'est pour vous, Tsunami. Concernant les simulations en laboratoire, est-ce que vous créez un ouragan dans un laboratoire ? Si oui, comment ? Non, effectivement, on ne crée pas. Dans la baignoire, quand on fait comme ça, dans la baignoire, ce n'est pas suffisant. Non, absolument pas. On ne recrée pas un ouragan en laboratoire, en fait. En bassin d'essai, on va plutôt recréer un ouragan par morceaux. Un ouragan, plutôt un cyclone, c'est une vitesse de vent, une direction, une hauteur de hole, une période de hole entre deux piques et deux holes. Et on va simplement prendre une de ces mesures-là, la tester sur la maquette, puis refaire un neutron avec des paramètres différents. Mais on ne recrée pas un ouragan complet en laboratoire. Les limites, c'est quoi ? Actuellement, c'est soit la puissance du batteur qui permet de créer les vagues dans le bassin, soit la taille du système qu'on veut modéliser en maquette. D'accord. Toujours pour vous, Quentin Meyering. Comment est-ce géré la propriété intellectuelle issue du projet ? Qui la détient si l'innovation est développée ? Opte pour le dépôt d'un titre de propriété intellectuelle ? Oui, non ? Comment ça se passe ? Les cages ont été développées par une société en Méditerranée. Au début, il a participé à l'amélioration du système par rapport aux conditions guadeloupéennes. Et il s'est de plus en plus éloigné du projet. Donc, en fait, comme l'aquaculteur a apporté énormément de modifications, c'est plutôt de l'open source. C'est ça, c'est l'open source quasiment. En fait, il y a peut-être qui sont intéressés pour développer ça assez rapidement. Vous avez la réponse, c'est l'open source. Toujours pour vous, le résultat du projet pourrait-il être utilisé dans d'autres secteurs maritimes ? Aucune idée, là sur le coup. C'est une très bonne question. Déjà, je ne fais pas de l'aquaculture à la base, je ne fais vraiment que du comportement structurel. Oui, peut-être qu'on pourrait développer des projets d'énergie marine sur place, mais comme la plupart du temps, du coup, l'énergie arrive quand il y a des grosses conditions. Là, on est plutôt à l'inverse, en fait. Je vais y réfléchir. Écoutez, on vous fait travailler en plus le soir. Quentin Henri, pour Dikway, quelle est la durée de vie des infrastructures développées par Dikway ? Parce que c'est vrai qu'une digue comme ça, qui ramasse tous les jours des tonnes et des tonnes d'eau, ça va fatiguer assez rapidement ? Alors, en fait, comme on se positionne en tant que digue, que constructeur de digue, on va chercher exactement la même durée de vie qu'une digue conventionnelle. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, du côté génie civil, c'est entre 50 et 100 ans, ça va dépendre du cahier des charges, du note d'odeur d'ordre qui est le même ouvrage public. Voilà. Et de quelle puissance on parle ? Alors, la puissance, ça va évidemment dépendre du gisement disponible, donc de la puissance des vagues, mais on peut vite avoir des mégawatts de puissance installée. Sur un linéaire d'une digue classique portuaire, on peut avoir plusieurs mégawatts installés. C'est d'autant plus vrai, par exemple, si on va dans le Pays basque espagnol ou même français, où là, on a des puissances conséquentes. Alors, une question d'un internaute, on a tendance souvent à vouloir comparer et savoir un peu ce qu'il en est. Quels sont les taux de charge annuels, par exemple, en heure de production attendue des digues ? Alors, l'énergie de la mer, des vagues, c'est relativement proche de l'énergie du vent. D'ailleurs, on note bien qu'il y a quand même une corrélation entre ces deux énergies, mais en gros, on va dire qu'on a un facteur de charge qui est de l'ordre de 25% du temps. C'est-à-dire que 25% du temps, l'ouvrage va fonctionner avec sa puissance nominale installée. Alors, ça, c'est dans les sites classiques. Il y a des sites où ça fonctionne moins bien que ça, il y a des sites où ça fonctionne mieux. C'est une grosse moyenne. D'accord. La techno Digweb pourrait-elle être adaptée sur des plateformes offshore, infrastructures flottantes ? Alors, sur des plateformes offshore, là, ce qu'on développe effectivement, c'est une techno, on va dire, posée. Sur des plateformes, dès lors qu'on s'appuie sur une structure dure, je n'y vois aucun inconvénient. Au contraire, je pense que c'est un développement de marché intéressant. Après, sur la partie flottante, c'est une réflexion qui peut être menée. En tout cas, je pense que c'est quelque chose à voir à l'avenir. Dernière question. Ça me dépasse un peu là. Mais avez-vous étudié les retours de la centrale Mutricu ou Mutricu au Pays Basque ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? C'est une question d'un initié qui est pertinente. Alors, la centrale Mutricu, c'est un peu... C'est la première réalisation d'une centrale d'ouvrage ou le moteur adaptée à une digue existante. Alors, ça a utilisé aussi l'énergie des vagues, mais avec une technologie de récupération qui est très différente. Là-bas, ils ont créé devant une digue des grands caissons ou plein d'air. En fait, les vagues arrivent. Ça fait monter le niveau d'eau ou descendre le niveau d'eau. Et dans cette enceinte, ça crée une pression-dépression qui fait tourner une turbine. Et donc, cette turbine crée de l'électricité. Vous voyez, c'est l'aspiration de la vague l'air. Donc, finalement, on va utiliser juste la montée du niveau d'eau pour créer de l'énergie. Là, nous, on récupère... On n'utilise pas uniquement la montée du niveau d'eau, mais aussi la puissance cinétique de la mer avec la vague arrière avec sa vitesse et sa masse. Donc, ce qu'on sait déjà, c'est que globalement, notre système récupère beaucoup plus d'énergie. Ça, c'est l'état de l'art actuel qui le dit. On n'est pas laissé le dire. Les papiers de recherche associés à ça le disent et les démonstrateurs aussi. Maintenant, il y a eu un retour d'expérience qui était positif pour le territoire parce que ça a amené du tourisme industriel. Ça, c'est clair. Maintenant, ça n'a pas été répété sur d'autres sites parce que le modèle économique ne fonctionnait pas bien. C'était très coûteux par rapport, finalement, à une petite production. Dernier problème de ce sujet, de cet endroit, de Mitricus, c'est qu'il y a des problèmes sonores avec la gestion des turbines. C'est un problème que nous, on n'aura pas puisqu'on n'a pas d'éléments qui tournent à une vitesse importante. Dernière question en quelques secondes. Votre projet est séduisant. Est-ce que d'autres collectivités locales bretonnes se sont intéressées ou autres à votre projet ? Oui, j'ai beaucoup de marques d'intérêt de collectivités locales bretonnes et autres. Je mène pas mal de discussions amont avec des donneurs d'ordre publics qui font des ports, construisent des ports ou rénovent des ports. Néanmoins, comme toujours, il faut une première réalisation pour vraiment lancer le marché. En tout cas, j'ai beaucoup de marques d'intérêt sincères autour de ce projet. Ça ne m'étonne pas parce que nous aussi, je trouvais ce projet extrêmement intéressant, comme les vôtres aussi, messieurs. Merci à vous trois d'avoir participé à cette Ocean B2B. Allez, on a commencé l'émission avec de belles images de tempêtes. Eh bien, écoutez, on va continuer. Et je vais rejoindre tout de suite Evan Le Bordet. Bonjour Evan. Avant de passer en revue une sélection de vos photos, un mot sur cet élément qui nous rassemble ce soir, la mer. Elle vous inspire quoi, vous, comme sentiment, cette mer qui nous habite au quotidien ? Énormément de sensations et de passions que j'essaye de transcrire par les images, justement, les émotions qu'elles me procurent à moi. Et mon médium à moi, c'est la photo. Donc, j'essaye de transcrire ces émotions par le médium photographique. Au quotidien, votre relation avec la mer, c'est quoi, Evan ? Ça va être le sport. Je suis très content d'avoir entendu les intervenants qui fabriquent d'ailleurs au passage mes futurs sujets photos. Un bateau militaire de 30 mètres qui vole, j'ai hâte de voir ça. Et puis des digues qui font des splashes incroyables et qui récupèrent de l'énergie, c'est génial. Alors, la Bretagne, j'imagine que c'est une source d'inspiration pour vous, assez folle aussi, Evan. Oui, en Bretagne, moi, j'y suis né. Je suis né à Rennes et j'ai épousé une Brestoise. Ça fait 22 ans que je suis à Brest et je la vis au quotidien, cette mer. Pourquoi ici plus qu'ailleurs ? C'est une bonne question. Pourquoi elle vous inspire plus ? Elle est différente peut-être que la Méditerranée ou que d'autres régions. Il y a quoi qui fait que vous arrivez à capter ? On a des paysages qui sont différents, une lumière qui est différente ? Alors, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire des photos, notamment de sous-marins en Méditerranée, de découvrir des lumières un petit peu partout dans le monde. Et je reviens toujours à la Bretagne parce que c'est celle qui a le plus de contrastes, de couleurs, de bleus dans des variations infinies finalement. On dit glace, qui n'est ni un bleu ni un vert. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de variations. Ni un bleu ni un vert et un bleu et un vert aussi quoi. Exactement. Alors, vous êtes l'un des rares photographes à pouvoir prendre notamment les sous-marins en photo. On verra tout à l'heure, vous nous décortiquerez quasiment tout à l'heure une photo. Ça force de respect ça ? Ça donne quoi comme, je dirais, poids sur les épaules quand on a le droit de faire ça, quand on a ces clichés ou de la reconnaissance ? Alors, un poids en fait, c'est surtout avec toutes les autorisations, l'énergie et puis le temps passé autour de ces demandes diverses et variées autour de photos de sous-marins. Donc, on n'a pas le droit de décevoir. Et puis, l'instant, il part super vite. Donc, il y a beaucoup de pression. Généralement, je suis assez infect les jours qui précèdent. Et quand ça se fait, après, on se détend. Et puis, on fait ce qu'on sait faire sur l'eau. Et on va chercher un peu l'image, l'angle différent autour de ces formidables machines qui rassemblent un savoir-faire absolument incroyable autour et sur la mer et sous l'eau, bien évidemment. La pression, Evan, pourquoi ? La pression parce qu'on n'a pas envie d'embêter les gens et puis de les décevoir derrière, tout simplement. Alors, parmi ces quelques photos, vous souhaitez nous parler de la photo du phare du four. C'est sur la commune d'Argenton, sur les côtes nord du Finistère. Pour quelles raisons, Evan, avez-vous voulu nous faire partager, justement, cette photo ? C'était autour de la thématique de la soirée, qui était l'innovation. Et comment on parle d'art, de photos, de visuels et d'innovation. C'est tout simplement autour de cette photo. Cette photo, elle a une histoire particulière. Ça fait cinq ans que j'essaye de chercher une méthode, en fait, pour éviter à tout prix l'hélicoptère, quand c'est possible. Pour faire des photos aériennes. D'une part, parce que c'est très cher. Et puis, d'autre part, parce que c'est très peu loin. Et le drone a été identifié très rapidement, il y a cinq, six ans. Et on a mis cinq années à trouver une évolution technologique qui permette de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce que l'idée, c'est de l'innovation dans l'image. L'art est fait d'évolution, d'inspiration des uns des autres et d'évolution et donc d'innovation, je pense. Et donc, cette photo est très particulière puisque vous pouvez faire ce qu'on appelle techniquement une pause longue dans la photo. Vous êtes au bord, vous mettez un filtre et malgré le soleil, vous allez pouvoir faire plusieurs secondes, en fait, sur un paysage maritime, par exemple. Les cailloux, le granit, on le sait, c'est dur et ça reste en place. Par contre, l'eau, elle bouge et puis opère la magie d'un paysage finalement qui se floute plus ou moins en fonction de la durée. On a vu beaucoup d'images et notamment dans le reportage du début dans des plaisades YouTube sur effectivement des images, des angles incroyables sur les phares que l'on voit depuis des années, notamment avec monsieur Guichard qui fait une œuvre absolument colossale. Et l'adéquation des deux, une pause longue aéroportée, c'est quelque chose jusqu'à présent de non vu. Et c'est l'illustration de cette image qui a été possible dans plus de 20 nœuds de vent avec du soleil, avec un drone qui a tenu la pause pendant deux secondes. C'est-à-dire que l'obturateur, il est resté parfaitement stable pour ne pas avoir une photo floue. On le voit, les pierres, le granit, etc. extrêmement ciselées, donc on a ce qu'on appelle du piqué en photographie. Et ce piqué n'a été possible que par une parfaite stabilité au micromètre, j'ai envie de dire, du capteur de l'appareil photo qui était installé sur le drone. Donc c'est un gros drone et qui permet effectivement de commencer à faire ce genre de visuel. On imagine que vu les éléments qui sont déchaînés, pour aller en drone, ce n'est pas le petit drone qu'on a à la maison qui va pouvoir nous permettre de faire ça. Effectivement, c'est du drone assez lourd, qui donc est assez dangereux à manier, qui demande beaucoup d'autorisation, etc. Par contre, ce genre de visuel m'ouvre l'appétit pour le printemps qui vient, en espérant aller dans le ras de sein avec beaucoup de mouvements, des lumières absolument incroyables. On en revient aux couleurs, le glace, les pierres noires, enfin, revisiter un petit peu les phares, finalement, selon cette nouvelle méthode. Alors, une autre photo qu'on va évidemment aussi voir tout de suite, Evan, c'est la photo que vous appelez entre mer et mi-mer, mi-eau, c'est ça ? Voilà, je ne sais pas trop comment la... Je crois que cette série, bon voilà, ça fait plusieurs années que je l'ai entamée, je vais la baptiser, ça se coupe. On en avait en première, Periscope, c'est une série qui est très longue à construire et c'est une technique, en fait, assez innovante, entre guillemets, sur un accident photographique au départ. Alors, est-ce que vous pouvez nous la décrire, justement, cette photo ? Oui, complètement. Alors, c'est une photo où on va utiliser des caissons photo pour mettre un boîtier du professionnel protégé, sous l'eau. Et l'idée, c'est de faire une photo qui va justement jouer sur cet effet de vague et de dynamique sur un sujet qui, lui, va être bien exposé. Il va être à l'extérieur, donc on va avoir plutôt, comment dirais-je, une exposition qui va être courte. Et sous l'eau, d'avoir cette matière, finalement, qui va demander, elle, une exposition plutôt longue. Et donc, là, l'idée, ça a été de glisser des flashes sous-marins étanches pour venir relever la matière maritime. En temps normal, Evan, le 56, on ne le voit pas, là. C'est ça, vous êtes... Voilà, le 5,60 m de la ligne de jauge du sous-marin nucléaire d'attaque. En temps normal, on ne peut pas le voir sans se disposer. On ne peut pas le voir. Si on voit bien le sous-marin, on ne verra pas le 56, le 5,6 m qui est plongé dans le noir. Ça ouvre le champ des possibles quand on est un amoureux de la photo comme vous, aujourd'hui, de toutes ces évolutions techniques. C'est génial. Je suis hyper à l'affût de tout ça. Et en même temps, c'est le propos qui m'intéresse avant tout. La technique n'est qu'un moyen d'assouvir cette quête perpétuelle d'images pour justement traduire mes émotions et partager au plus grand nombre. Et votre actu en 30 secondes, c'est quoi, Evan ? Si le Covid nous laisse tranquille cette année, ça va être le Salon de la Marine à Brest de juin à septembre, avec peut-être une candidature au Peintre de la Marine, des expositions parisiennes, une exposition sur les murs de la mairie de Paris en septembre prochain. Donc c'est déjà pas mal. Le Vol Planning va être bien chargé. Merci, Evan, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette soirée s'arrête ici. Mais l'Ocean B2B se prolonge bien sûr sur le site Internet. Allez, oceanb2b.com. Qu'est-ce qu'il y a à vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501